Je vous remercie tous d'être présents à ce webinaire, d'avoir répondu favorablement à notre demande. Je serai très court en parlant de l'initiative Maroc Ingénierie, qui a mis trois ans pour voir le jour et que son vrai démarrage n'a eu lieu qu'en janvier 2020. L'objectif a été de réunir le maximum d'ingénieurs et de cadres qui s'intéressent à l'ingénierie au Maroc. Nous cherchons à mettre l'accent sur le lien étroit qui lit l'ingénierie et le développement au Maroc, via la communication autour des travaux d'ingénierie réalisés par les compétences marocaines. Malheureusement, on a eu des grandes perturbations de vie à cause de la pandémie Covid-19. Heureusement, j'étais dans un carrefour de profils dont vous faites partie et qui avait le souci de hausser le niveau de discussion autour de cette pandémie et d'offrir à la population, au peuple marocain, une discussion scientifique digne de ce qui se passe actuellement. Qu'en pense, mon scientifique, de tous les aspects de cette pandémie ? On entend tous les chiffres et on veut bien les analyser et on veut trouver les bonnes solutions avec de la science exacte. Pour cela, j'ai été interpellé par les collègues de l'INSEER, dont c'est Nabil, Cihamour, Cihadi Al-Amimi et Cihabn Bi'ayt al-Modden, qui sont présents avec nous sur ce webinaire et que je remercie énormément par la même occasion. Ils avaient envie, eux aussi, d'entamer une telle discussion. J'ai pris mon téléphone pour appeler Madame Hachimi et puis tout un chacun de nos généreux intervenants, qui ont tous accepté de prendre part à cette initiative en confirmant que le Maroc dispose d'assez d'experts en data science pour garantir une bonne analyse scientifique à cette situation assez compliquée. Et c'est de là qu'est née l'idée de créer un collectif d'experts en data mining pour travailler sur la pandémie Covid-19. Pour ce, je ne vais pas tarder plus et je donne la main au modérateur tout en souhaitant que tous ceux qui nous suivent bénéficient des apports scientifiques des intervenants. Et je vous remercie encore une fois de croire en nous, d'être présent avec nous et d'avoir accepté de vrai ensemble pour l'intérêt de notre chère patrie. Bon courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !